comme vous savez le Cameroun est très varié visage varié c'est de l'Afrique en miniature c'est à dire que tu as des montagnes tu as des collines la savane la mer tu as de la forêt même voir le désert un peu plus au nord ici on est déjà pas dans la région montagneuse mais on a déjà des montagnes par des espèces de collines qui sont pas mal quand même c'est ça qui est quand même bien avec le Camcoum c'est que ici on a vraiment beaucoup de variétés de paysages c'est à dire que c'est pour ça qu'il est vraiment justement à juste titre nommé l'Afrique en miniature parce qu'on a toutes sortes de paysages dans un seul pays et même beaucoup de cultures beaucoup de variétés en termes il y a une ethnie on a près de 300 ethnies au Cameroun donc c'est quand même énorme c'est beaucoup hein dans un seul pays avoir près de 300 ethnies on est je crois à 240 pari des poussières c'est beaucoup quand même pour un seul pays non seulement ça on a également ici au Cameroun donc voilà on a la mer on a le désert un peu plus au nord, la savane, on a les montagnes toutes sortes de paysages qui fait que ce n'est qu'une à plus qu'on peut venir découvrir dans un seul pays c'est la route principale de l'Est, on a un Kwa-ba on est sur la route d'un Kwa-ba on est sur la route d'un Kwa-ba Kwa-ba on est sur la route d'un Kwa-ba on est sur la route d'un Kwa-ba 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 ça devient également la ville hein J'espère qu'ils vont quand même garder cette belle verdure parce qu'il y a une belle verdure Il y a un peu de brouillard On est 8h30 9h du matin On a la route principale qui mène à l'est du pays Bon mes amis Sénégalais, oui d'accord C'est pas des autoroutes Mais bon La petite route nous amène à l'est C'est pas mal quand même C'est bien aussi C'est pas des autoroutes à 4, 5 voies Multipliées par 2 Pour rejoindre la ville C'est quoi ? C'est la 3ème ville du pays Berthois Ça doit être la 4ème ou 5ème ville Ça doit être la 5ème ou 4ème ville du pays Berthois Donc justement c'est la région Là on se trouve pas mal de Il y a beaucoup C'est un peu comme l'Amazonie Il y a beaucoup beaucoup de forêt de ce côté Beaucoup de richesses Au niveau des terres etc Donc voilà On est en direction de Berthois Les paysages sont magnifiques Joli hein ? On a des raffias On a toutes sortes d'essences d'arbres Et puis on a des raffias La route Il y a une des Qui nous mène à Ios Qui nous mène À Konnoduga également Qui desserre à Konnoduga Qui desserre Berthois Qui desserre toutes ces zones là De l'ouest De l'est de Cameroun L'est de Cameroun Berthois Qui est la quatrième ou cinquième vie Du Cameroun Du Cameroun Et c'est des petites ventes hein Comme ça Des fermiers du village Du coin Qui vendent Des plantains Des bankabos Enfin ils vendent pas mal de choses Des gibiers voilà Des ventes Comme ça par exemple Et là c'est légèrement moins cher que Que si on achetait En ville C'est légèrement moins cher Quand on achète comme ça C'est moins cher hein C'est moins cher hein C'est moins cher Voilà Petite chouette Petite prison Du village du village C'est une zone où on a énormément d'ananas 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 A gogoh A gogoh C'est le chef de la culture de l'ananas du côté de Yawongde Donc la région du centre, ici c'est là que l'arrivée d'arroi Il y a aussi des libertins, et des serres, des serres, des serres, des serres, des serres, des serres Il y a même pas assez des monts assez vivants, vivants de côté à tout, je crois qu'on a vu C'est parti de la ville, c'est parti de la ville, c'est parti de la ville ... 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